bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer pas à pas donc la pause que vous m'avez fait choisir donc sur instagram je vous avais proposé différentes choses et vous aviez choisi donc voilà ma pause en fait donc j'ai réalisé cette pause suivant ce que vous vouliez voir donc je commence comme toujours par repousser les cuticules sur mes ongles naturel donc repousser bien la cuticule prudemment ensuite on va dépolir la surface de l'ongle alors faites attention de ne pas enlever trop de matière c'est vraiment pour le rendre mat n'oubliez pas de vous abonner ce n'est pas encore fait et vous pourrez également trouver donc juste sous cette vidéo donc des vidéos gratuites que je vous offre c'est une formation d'initiation également des conférences vous retrouverez les liens juste sous cette vidéo voilà une fois que tous les ongles sont bien épaulis on a fait des petites accroches on va à présent pouvoir donc passer le cleaner passe bien dans les petites peaux pour éviter qu'il reste de la poussière et on enlève bien les corps gras donc le cleaner ne peut pas être remplacé par du dissolvant comme j'entends souvent puisqu'en fait le dissolvant contient des corps gras et donc vos ongles ne tiendront pas bien donc là j'applique un primer sans acide donc on va laisser sécher pendant environ 30 secondes à une minute et puis on va pouvoir passer au gel de base de la gamme naturalis alors il faudra en utiliser très très peu on va prendre la pointe du pinceau et juste le tremper dans le produit voilà on apprend vraiment très très peu et ça va en fait nous suffire pour quasiment toute la main pensez à bien l'appliquer sur tout l'ongle sur les côtés mais surtout pas sur la peau voilà une fois que le gel de base est appliqué donc on va le catalyser et là vous étiez donc 61% à choisir des ongles longs donc nous allons après catalyse donc on catalyse environ 30 à 60 secondes pour le gel de base pour ce gel de base en particulier et ensuite donc je vais utiliser mes chablons papier donc que je forme je ferme je découpe alors tout cela on l'apprend dans la formation de base et perfectionnement bien sûr on peut également le recouper sur les côtés vers son petit pliage donc tout ça vraiment on l'explique en long en large et en travers dans la formation plus complète il ya quelques petits poils de mon chat qui se promène mais en fait j'ai un chat qui adore venir sur moi tout le temps quand je travaille donc malheureusement dès que je la descends de mes jambes et ben j'ai des petits poils qui restent accrochés à mon pinceau mais bon c'est une pause sur moi donc il n'y a pas de souci ensuite donc je vais prendre le fibre clear pour commencer on aurait très bien pu commencer également avec le nude le fibre clear on va l'appliquer en couche assez fine on va dire en couche moyenne il faut quand même qu'il n'y ait pas trop de matière puisqu'on va quand même rajouter par dessus après notre nude donc on va venir former déjà le rallongement donc je l'applique en général d'abord sur le bord libre et je le fais toujours un petit peu plus long comme ça j'ai toujours de la marge pour le relumer ensuite vu qu'il est transparent il faudra vraiment faire attention à l'endroit où vous l'appliquez donc là je me serre également des lignes pour me repérer et pour voir si j'ai mis suffisamment de matière vous faites en sorte qu'il y ait assez de matière sur les côtés tout simplement comme ça vous pourrez bien relimer ensuite je le resserre un petit peu pour qu'il soit bien fin et on va passer aux autres voilà on va appliquer donc tous les chablons donc je procède de la même manière alors là j'ai décidé de ne pas les recouper puisque ce n'est pas des formes artistiques donc les ongles peuvent peuvent être bien droits donc il n'y a pas forcément besoin de les recouper donc moi j'ai choisi de les placer tous en une fois mais vous pouvez très bien aussi les les maîtres les uns après les autres j'ai envie de dire tout dépend comment vous arrivez le mieux à travailler donc le dernier comme vous le voyez là j'accélère un petit peu pour que pour ne pas perdre trop de temps essayez toujours de gagner et de gagner un maximum de temps durant la pause donc vraiment ces étapes là doivent prendre le moins de temps possible faites attention de bien les placer droit aussi pour éviter que votre ongle ensuite partent dans tous les sens donc là en fait je n'avais pas encore appliqué le gel de base donc je le fais à ce moment là je préfère quand même en général le alors non c'est pas que je l'avais pas appliqué en fait je l'avais appliqué mais ce qu'il ya c'est que j'ai dû repasser un petit coup de cleaner tout simplement parce que voilà il y avait eu un deux trois poils de chat donc j'avais fait ce choix là donc là je vous montre donc comment rallonger avec donc ce gel nude donc que j'adore voilà vraiment j'adore la couleur donc là vous le verrez nettement mieux et donc là vous avez choisi une forme en amandes donc on va faire cette forme en amandes alors attention là sur le côté comme vous voyez peut y avoir des petits trous des petits creux qui se font pensez bien à combler avec pas mal de gel et à revérifier régulièrement donc avant de catalyser si le gel ne s'est pas rétracté à ses endroits tout simplement parce que si le gel se rétracte ce sera vraiment des points plus sensibles même si après vous remettez du gel par dessus donc il faudra vraiment faire attention à ça donc le gel fibre c'est un gel qui est renforcé en fibre de verre c'est à dire qu'en fait il va permettre de vous permettre de faire des pauses qui tiennent finalement très très bien puisque en fait même si vous les faites assez fine les pauses vont être très très résistantes donc si vous aimez les pauses assez naturel ça peut être très intéressant d'utiliser ces produits donc si vous voyez qui est un peu de matière qui qui est en trop on peut toujours enlever un peu de matière et rectifier tout ça de toute façon après on va tout rectifier à la ligne alors il ne se travaille pas comme pas tout à fait comme un acry gel par contre il se travaille plus comme un gel classique mais à mes élèves voilà j'ai des super bons retours me disent qu'ils l'aiment vraiment beaucoup donc voilà c'est un petit coup de main à prendre pour l'utiliser parce qu'il a une technique une texture un peu gomme enfin j'aurais du mal à expliquer faut vraiment le tester mais mais il est très très intéressant à travailler et vous pouvez d'ailleurs faire un petit gainage sur ongles naturel avec ce gel et ce sera vraiment une bonne option pour pour celles qui veulent pas forcément faire de rallongement mais veulent quand même avoir une pose de gel qui tient bien du moins une pose de vernis semi-permanent avec un petit gainage pour que la pose tienne vraiment bien Voilà une fois que tous les ongles sont faits on peut les retourner si alors vous avez la possibilité de les faire tous les quatre en une fois ou de les faire un par un je conseille quand même pour pour le départ de les faire un par un moi je les ai fait tous les quatre tout simplement parce que je voulais que ça avance un peu plus vite je voulais gagner un peu de temps mais si vous les faites au départ vous mettrez beaucoup trop de temps à les faire et donc du coup je préfère quand même que vous puissiez pas avoir tout le gel qui coule et vous désespérez donc faites les un par un si vous débutez donc une fois qu'ils ont catalysé pendant environ deux deux minutes voilà sont même besoin de catalyse et moins mais moi je préfère toujours me dire je préfère catalyse et plus donc en toute logique c'est 90 secondes sous sous l'an privé et 60 secondes sous les led mais je préfère toujours les faire deux minutes quand même pour être sûr voir plus donc ensuite je coupe mes petits chablons qui ne sont pas réutilisables pour le coup alors on pourrait parfois sur moi même je réutilise les chablons mais voilà c'est quand même assez rare et donc là une fois que j'ai passé le cleaner je vais Relimer la forme en amende la longueur Et ensuite on va pouvoir passer à la suite une fois que c'est fait donc là je vérifie par rapport toujours à ma deuxième main donc n'hésitez pas à mettre les doigts l'un à côté de l'autre pour bien vérifier si vous avez la même forme la même longueur Attention de ne pas trop creuser les parallèles sur ce type de pose Désolé j'ai la mise au point qui ne se fait pas automatiquement sur cet appareil donc de temps en temps je suis obligé de le refaire manuellement Donc là vous l'avez bien compris les filles c'est l'image 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 Au départ je vois souvent des erreurs qui sont dues au fait que les filles se disent bah j'applique le gel et j'ai pas besoin de forcément beaucoup l'aimer Si si les filles quand même il faut toujours 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 bien l'aimer Surtout si comme moi vous faites le choix de les faire plus long pour pouvoir ensuite bien les rectifier il faudra limer Et même si la forme est jolie si vous voyez que l'ongle est trop long il faut quand même le relimer malheureusement Alors moi je décide toujours de faire des amandes fines il y en a qui préfèrent des amandes plus large Honnêtement voilà moi j'aime bien quand c'est assez fin Donc voilà c'est une question de choix vous pouvez également la faire un petit peu plus un petit peu plus large à l'avant Ce sera à vous de décider Après moi j'ai toujours à mes élèves il faut en fait que vous trouviez votre propre personnalité dans ce que vous faites et donc du coup voilà 60% marbre non 40% marbre 60% baby boomer donc on va partir sur un baby boomer Donc là j'ai dépolis la surface alors là vous m'avez vu limer en fait sur l'extérieur là en fait je j'ai relimé également sur le dessus légèrement et maintenant donc j'applique de la french blanche Ensuite on va venir dégrader au niveau du centre alors là il ya plusieurs techniques soit vous utilisez une french comme je l'ai fait là soit vous utilisez un gel paint voilà vous pouvez utiliser différentes techniques ça fonctionnera donc pour faire pour faire le dégradé mois après j'ai utilisé un pinceau avec un embout rond en mousse pour vraiment dégradé la zone la zone de jonction entre on peut également là je vous montre le dégradé légèrement avec le même pinceau mais ça rendra pas aussi bien mais bon j'ai envie de dire que cette technique même pour les débutantes elle est pas trop compliqué donc si vous êtes vraiment nul en baby boomer ça peut être une solution pour mais il faut quand même essayer de faire en sorte que la jonction ne soit pas nette il faut vraiment qu'elle soit le plus fondue possible alors je vais vous avouer que cette technique avec la french c'est vraiment 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 pas ma préférée je préfère largement avec le je suis désolée j'ai la caméra qui est un peu bougé avec donc avec soit alors l'acrylique j'aime pas trop la peinture acrylique tout simplement parce que ça met beaucoup de temps à sécher donc vous pourriez avoir le gel qui se décolle mais avec il ya plusieurs techniques en fait je vous ai donné plusieurs techniques sur sur ma chaîne et puis on envoie au moins quatre dans la formation de nail art mais voilà j'aime bien avec le gel paint donc voilà j'avais fait les autres pour avancer un petit peu je vous montre donc sur le dernier donc comme vous pouvez le voir là on va former une boule sur le haut et on va venir vraiment tirer la matière pour qu'il y en ait de moins en moins voilà on va faire en sorte que le dégradé se fasse bien se passe progressivement Attention à ce que le bombé ne soit pas trop important non plus moi j'aime bien quand les choses restent assez fine les ongles restent fin je vous montre ce que ça donne et là on voit bien que le dégradé c'est super bien fait malgré le fait que que ma french n'était pas très très bien appliqué voilà donc là je fais en sorte que sur les côtés ce soit bien appliqué et on va le catalyser comme cela et ensuite ce que je fais alors ça c'est mon ma petite technique personnelle c'est que je vais utiliser le gel milky pour le mettre sur l'avant et en fait comme on a mis de la matière sur l'arrière on va à présent mettre de la matière sur l'avant pour encore une fois fondre encore plus la matière pour que le dégradé soit encore plus joli donc je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve que là le le dégradé est vraiment très très joli donc moi j'aime bien d'ailleurs j'ai filmé cette pause il y a environ un mois et je vous fais seulement le montage maintenant la voix off maintenant et entre temps j'ai toujours encore cette pause et je n'arrête pas de faire des comblages sur la pause parce que je l'aime vraiment bien donc maintenant vous aviez choisi des paillettes donc là je vous montre sur mon pouce que j'avais fait en premier donc j'ai décidé d'utiliser des pigments alors là je fais une une chose que je ne vous conseille pas du tout en fait ces pigments là ont tendance à vraiment vraiment s'accrocher très très fortement même sur une finition qui ne présente plus de film de dispersion alors là bien sûr j'ai le film de dispersion dessus c'est pour ça que les pigments s'accrochent bien mais par contre sur mon autre main j'ai eu un petit peu de mal à les enlever après avoir fait ça j'aurais dû prendre un pinceau j'en avais pas sous la main en tout cas c'est des pigments que j'aime vraiment beaucoup beaucoup qui tirent entre le bleu le rose le violet le jaune orange voilà ils sont un peu multicolores on voit pas très bien en vidéo j'ai essayé de changer la luminosité pour vous montrer qu'on voit pas bien mais le fait est que c'est vraiment des très beaux pigments là je mets le shiny donc le shiny c'est ma finition sans résidus qu'on peut utiliser dans une pause de vernis semi permanents mais également on peut l'utiliser en finition à ce moment là donc j'applique la finition mais je vais faire encore une déco 3d par dessus donc là la déco vous pouvez le la faire soit avec un gel french assez assez pigmenté ou avec justement un gel de un gel paint tout simplement donc là je vous le film vraiment rapidement je vous ai fait une autre vidéo sur sur ce nail art donc on va vraiment pas s'attarder dessus où je l'ai nettement mieux fait là honnêtement quand je filmais j'avais vraiment une mauvaise position pour vous le filmer donc je les fais très très rapidement et vraiment pas très bien en fait entre temps je les suite à cette vidéo je les refais pour qu'en fait parce qu'en fait ça me convenait pas tout simplement je trouvais pas très joli donc je les refais là je trouvais que je partais beaucoup trop droit en fait je préfère quand ça part plus sur le côté mais quand on quand on filme en fait quand j'avais plus les yeux sur la caméra que sur mon ongle donc du coup j'ai j'ai parti un peu de travers et là comme vous pouvez le voir je n'avais pas encore fait les autres ongles et c'est pour ça que j'ai refait que j'ai refait ma base après c'est vrai que je vous le montre pas dans dans le bon ordre mais voilà pour moi c'était assez logique de vous le montrer comme ça puisque normalement on fait le nail art à la fin Moi j'avais décidé de faire mon pouce en entier pour tester en fait pour voir ce que ça donnait et puis de faire les autres dans un deuxième temps mais sur cliente c'est pas quelque chose que vous ferez vous pouvez faire ça sur vous éventuellement là j'ai décidé donc de rajouter des petites pétales à droite à gauche pour pour combler un petit peu mon Je voulais quelque chose qui reste dans les tons de rosé de blanc pour que ça puisse vraiment bien se marier avec voilà en tout cas j'espère que cette vidéo aura pu vous apprendre quelque chose c'est une vidéo que vous avez choisi donc dites moi dans les commentaires si ça vous plaît et puis on se retrouve très très vite donc pour une prochaine vidéo et donc voilà si vous voulez débuter avec avec moi et bien vous pouvez commencer par une formation d'initiation donc sur le site www.yarmels-international.com dans la partie cadeaux offerts voilà quelques petites pauses que mes élèves ont fait c'est pas forcément les meilleurs c'est pas forcément les dernières c'en est quelques unes que j'ai j'en ai plus de 700 800 donc c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué de moi je les ai pris un petit peu au hasard et donc donc voilà si vous voulez me rejoindre ce sera avec très très grand plaisir et pour ma part je vous dis à très vite donc